Un bagade et des danseurs qui se préparent, une délégation d'une centaine de personnes venues de Plougastel d'Aoulas à la pointe du Finistère. Cette année, les Bretons faisaient partie des invités d'honneur de la grande parade de la Saint-Patrick à Manhattan. Ce défilé existe depuis 250 ans et ici aux Etats-Unis, on tient à honorer le Saint-Patron des Irlandais. Mais pas seulement, la plus grande parade au monde est aussi le symbole de la diversité des USA. C'est énorme ici, c'est toutes les associations culturelles, c'est professionnel, la police, tous les écoles, les high schools, les colleges, tout le monde vient ici. Tout le monde, c'est multiculturel. 200 000 personnes participent au défilé au cœur de New York. Des écoles, des vétérans du Vietnam ou de l'Afghanistan, l'association des nurses, les fanfares, les pie-bandes, les multiples associations irlandaises. Bref, une parade de plusieurs heures diffusée en direct à la télévision et sur la 5e avenue, une centaine de Bretons sous les regards de 2 500 000 spectateurs. Ils sont heureux de nous voir et nous, on est ébahis d'être là au milieu d'eux, très fiers. On les voit, on voit nos danseurs, nos jeunes, la ferveur des New Yorkais par rapport à cette parade, à notre présence ici. On vient rêver éveillé, on vient rêver éveillé. Si c'est passé à le bonheur, ça doit y ressembler en tout cas. Ce défilé, c'est la preuve que personne ici n'oublie ses racines. L'appartenance à une communauté est essentielle, indispensable et au bout de 5 km de parade, les Bretons ne cachaient pas leur émotion. Il y a du monde partout, ça crie partout, c'est une ambiance de folie. C'est vraiment hallucinant. Et les buildings, c'est quelque chose. On s'en souviendra, ça c'est sûr. C'était vraiment incroyable. Plus qu'à celle-là, on a la fête des fraises, ils en ont une belle fête des fraises aussi. Vraiment, c'était excellent. Cette participation à la grande parade de la Saint-Patrick à New York, une façon pour les Bretons de réaffirmer leur celtitude. Une manière aussi de rendre hommage à tous ceux qui, au siècle dernier, ont quitté les montagnes du centre-Bretagne pour émigrer vers les Etats-Unis en espérant y trouver une vie meilleure.